Musique Alors, alors, qu'est-ce que je cherche dans ce panier? Alors, mon billet, il est là. Mon passeport aussi. Mes lunettes, elles sont là. Ah, ma valise, elle est bouclée. Ah, bonjour les G-Kids. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis quasiment prête pour les vacances. Alors, d'ailleurs, j'ai un avion à prendre tout à l'heure, mais il faut d'abord que je rende visite à une amie. Révenons aux choses sérieuses, car c'est notre rendez-vous Impact Junior chez vous, le rendez-vous des passionnés des dieux. C'est quoi? C'est tout simplement l'occasion que Dieu nous donne de lui rendre un culte agréable. Vacances ou pas, nous devons lui offrir le meilleur de nos danses, de nos chants, et aussi lui offrir le meilleur de nous en lui rendant toute la gloire et de prier ensemble. Alors, le verset de la semaine dernière, est-ce que tu t'en souviens? Ah, je suis sûre que tu t'en souviens. Lisons ensemble dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bravo, excellent! Alors, on ne perd pas nos bonnes habitudes. Prends ta Bible, ton carnet de notes ou ton cahier, ton stylo, et Impact Junior chez vous, c'est parti! C'est parti! Hello, hello les G-Kids! Voici un nouveau jour où nous voulons célébrer notre Dieu, rentrer dans sa présence pour la rubrique « Devant le Roi ». Alors, si tu es prêt, tu te tiens debout et nous commençons à chanter, célébrer notre Dieu. Oh, 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 oh Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a personne qui soit comme Jésus Chante avec moi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il a marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai marché, marché, personne, personne J'ai tourné en haut, personne, personne J'ai fouillé, 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 fouillé Il n'y a vraiment personne comme Lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, toujours personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne n'est comparable à notre Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Et à cause de tout son amour envers nous, nous voulons continuer à célébrer la bonté et la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Toute est bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Toute est bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Des mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, reçois mon action de grâce, reçois ma louange. Nous allons terminer avec ce chant où nous célébrons la bonté de notre Dieu. Alors tu vas simplement répéter après moi, quand je dis, oh tu répètes. Avec plus de vigueur, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Dieu, tu es bon à toi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Répète après moi. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oh mon Dieu, tu es grand. Oh mon Dieu, tu es grand. Tu es grand pour moi. Dieu, tu es grand. Oh Jésus, tu es grand. Jésus, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es pour moi. Tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon Tu m'as aimé, tu es bon Tu m'as pardonné, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon Reçois la gloire, tu es bon Et les honneurs, tu es bon Et ma louange, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon Oui, tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon Tu m'as donné, tu es bon Ton esprit, oh Jésus Tu es bon, tu es bon pour moi Tu es bon, oui à la croix Tu es bon, tu m'as sauvé Tu es bon, tu m'as délivré Tu es bon, tu es bon pour moi Tu es bon, oh Jésus Tu es bon, oh Jésus Tu es bon, oui Jésus Tu es bon, tu es bon pour moi Tu es bon, oui Tu es bon, Jésus Tu es bon, Jésus Tu es bon, tu es bon pour moi Tu es bon, Jésus Tu es bon, Jésus Tu es bon, Jésus Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, acclamons notre Dieu pour sa bonté. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Et à toi Jikis, je dis à la prochaine et d'ici là, que Dieu te bénisse. Bonjour les Jikis, je suis heureuse, une fois de plus, de vous retrouver pour notre moment d'enseignement. Et oui, la parole de Dieu nous équipe afin de devenir meilleurs, afin de devenir comme Jésus. Figurez-vous que j'étais en train de regarder mes notes du culte et je me disais, ah, une visite ? J'aime les visites ! J'aime les surprises, j'aime les invités surprises ! Oui, oui, j'arrive ! Oh Dina, super ! Je ne t'attendais plus, tu m'avais dit que tu passerais plus tôt. Oui, oui, je sais, je sais, Agnès, mais tu sais que je devais quand même accueillir les Jikis au début du culte. Ah, c'est très gentil d'être passée avant de partir au soleil pour les vacances. Allez, installe-toi, viens. Merci. Ça va ? Ça va et toi, Agnès ? Oui, ça va. Tu sais quoi ? Je me remémorais les moments passés cet an dernier à Impact Junior chez vous. Quel merveilleux moment nous avons passé. Tu t'en souviens ? Mais bien sûr, Agnès, je m'en souviens très bien. Ah, et tu sais quoi ? Je me souviens de ce moment où tu avais parlé de la célébration de la Pâque. Waouh ! Et en plus, tu avais expliqué aux Jikis la signification de la Pâque avec des images, mais très simples. Ah oui, je me souviens, effectivement. La protection. Effectivement, quand j'ai parlé de la protection, j'ai utilisé une image, le parapluie. Oh là là ! D'ailleurs, tu as été chercher le tien jusqu'à ce que je t'explique que la protection de Dieu, c'était le sang de l'agneau de Dieu. Oh là là ! Mais tu ne peux pas savoir. Mais figure-toi, Agnès. Dès que je vois un parapluie, tu sais quoi ? Je me souviens que la protection de Dieu, c'est pour ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. 1 Jean chapitre 4 verset 14 « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. » Amen. En parlant d'images, est-ce que tu te souviens de celle que j'ai utilisée pour expliquer que sans Dieu, l'être humain était perdu ? Sans source, l'homme ne pouvait pas être heureux. C'est comme si on avait pris un poisson et on l'avait enlevé de l'eau. Ah oui, mais j'ai trop aimé cette histoire de poisson qui voulait vivre hors de l'eau. Non mais, heureusement qu'il a été sauvé par un pêcheur bienveillant. Mais, c'est quoi l'histoire déjà ? Je ne me rappelle plus du titre. Ah oui, la réunion des poissons. Ah oui, c'est vrai, la réunion des poissons. Ça me donne envie de la réécouter cette histoire. Pas trois ? Ben si, bien sûr. La grande réunion des poissons. Parce qu'ils sont fatigués de vivre dans l'eau et de nager, ils ont l'idée de faire cette grande réunion. Tous veulent quitter l'eau pour aller vivre sur terre. Les poissons des océans, des mers et des fleuves sont tous présents. Il y a des petits et des gros poissons à la réunion. La discussion commence. Mais chacun peut parler. Un gros poisson s'élève et s'écrit à très haute voix. Partons tous d'ici. On n'en peut plus que cette vie dans l'eau. Nous désirons la terre. Tous les poissons sont d'accord avec lui. À la fin de la réunion, le plus âgé des poissons leur dit « Il faut qu'un volontaire aille d'abord voir ce qui se passe sur terre. Et nous partirons ensuite vivre notre nouveau rêve. » Il vient d'échapper à la mort. Les autres poissons aussi comprirent la leçon. L'eau, c'est leur source. Ils ont été créés pour y vivre. Avons-nous compris la leçon que nous donnent les poissons ? Comme le poisson qui tire sa source de l'eau, nous sommes créés à l'image de Dieu notre source. Vouloir vivre en dehors de la source est vraiment très, très périlleux. Ouah, mais que des bons souvenirs ! C'est vrai. Mais Agnès, regarde l'heure qu'il est ! Moi, je dois partir ! Hey ! Alors, Agnès, à moi les vacances, à moi les tropiques, et le repos. Donc, on y va ! Bye bye ! Merci Agnès ! Au revoir ! Deux jours et j'écoute, moi, j'y vais en vacances ! Au revoir, Dina ! Bon voyage ! Ah, tiens ! Qui va là ? Audrey ! Coucou Agnès, tu vas bien ? Ça va, et toi ? Mais tu as vu Dina, tu viens de la croisée, là ? Elle était juste de partir. Oui ! Mais dis donc, je ne l'ai pas reconnu, j'ai juste vu quelqu'un avec un large chapeau rentrer dans un taxi en courant. Elle était pressée. D'accord, je comprends. Je comprends mieux. Figure-toi que tu arrives à temps pour notre voyage dans le passé. Installe-toi. Merci. Dis-moi, de quoi s'agit-il ? On se remémorait avec Dina, les temps forts de nos enseignements, dis-moi Jésus. Et toi, ton temps préféré, c'était quoi ? Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé le slam du psaume 23. Attends, je te le chante un peu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages et sa voix me fait du bien. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice en m'éloignant du mal. J'ai beaucoup aimé ce chant. En réalité, j'ai compris que Dieu était Seigneur car il est non seulement Créateur, mais également le propriétaire de tout. J'espère que les jéquides à la maison ont compris que lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur, tu appartiens à Dieu et tu es également la propriété de Dieu. Et ensuite, tout ce que tu possèdes, en réalité, c'est Dieu qui te l'a donné par sa grâce. N'est-ce pas magnifique ? Mais il y a aussi, tu te souviens, l'histoire des médicaments et de la parole de Dieu. On a comparé la parole de Dieu à des médicaments et aussi à d'autres images. On avait également donné la définition de la méditation. Alors Agnès, on récapitule ensemble. À quoi est semblable la parole de Dieu ? Oui, avec plaisir ! La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons utiliser des images pour mieux la comprendre. La Bible est une nourriture. Tu en as besoin pour grandir. La Bible est un miroir. Grâce à elle, tu peux te voir comme Dieu te voit. La Bible est une semence que Dieu veut planter dans ton cœur afin de porter du bon fruit. La Bible est une lumière. Qu'est clair ? Montre le chemin que tu dois suivre. Ah ! Mon téléphone sonne ! Oh ! C'est Gilles-Va ! Coucou Gilles-Va ! Je suis gâtée aujourd'hui ! D'abord Dina, ensuite Audrey, et maintenant toi ! Attends, attends ! J'active la caméra pour qu'Audrey te voit. Coucou Gilles-Va ! Gilles-Va ! Quel a été ton moment préféré pendant cette saison ? Coucou les filles ! Eh bien moi, j'ai eu plusieurs moments favoris et j'aime adorer mon Dieu ! Avec Crina, Joseph et les adorateurs, nous avons passé d'excellents moments dans la présence de Dieu. D'ailleurs, je me repasse en boucle. Célébrer Jésus, célébrer ! Ou encore, nous voulons voir Jésus élever comme un étendard ! Bon, on s'arrête là ! Mais nous avons vraiment passé de merveilleux moments ! Sachez que nous avons aussi reçu des photos et vidéos d'enfants partout dans le monde qui célèbrent et qui louent Dieu avec nous ! C'était fabuleux ! Merci à tous d'avoir participé et de nous avoir envoyé toutes vos photos et vidéos. Nous sommes vraiment bénis ! Sinon, j'ai aimé les explications de Monsieur Je sais tout ! J'ai aussi aimé les défis et les quiz ! Comme vous le savez, les filles, moi, j'aime beaucoup jouer ! D'ailleurs, est-ce qu'on est toujours à l'antenne ? Ce que je vous propose, c'est que nous puissions jouer tous ensemble ! Allez les G-Kids, les parents, tout le monde ! Allons-y, jouons ensemble ! G-Kids, je te propose un jeu avec les références bibliques de toute la saison ! Jeu numéro 1 retrouve les références de la Bible suivant. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. La réponse c'est Psaume 115, verset 16. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La réponse est Matthieu 6, verset 33. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. La réponse est Josué, chapitre 1er, verset 8. Jeu numéro 2 complète les versets bibliques suivants. De Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, nanana. Les choses, nanana, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues, nanana. Le verset complet est Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Éphésiens 1, 7, du français courant. Car par le nanana du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont nanana. Le verset complet est Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Jeu numéro 3 Ces deux versets ont été mélangés, tu dois les remettre dans l'ordre. A. Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. B. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C. Car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. D. Beaucoup sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. E. Jean 16, verset 13. F. Romain 5, verset 19. La réponse complète est A, C et E. La réponse complète est B, D et F. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et ce passage se trouvait dans Romain 5, verset 19. Bravo, vous vous en êtes bien sortis. Merci les filles et à très bientôt. Bye bye. Merci Gilles-Va, ça nous a fait plaisir de te voir. Waouh, quel beau moment passer ensemble. N'est-ce pas les G-Kids ? Audrey, et si on appelait quelques G-Kids pour leur poser la question, quel était leur moment préféré ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, c'est une super idée, c'est vraiment une très bonne idée. Allez, on les appelle. Coucou les G-Kids, nous aimerions savoir quels ont été vos avis sur la première saison de Impact Junior chez vous. Quel était ton moment préféré ? Bonjour, je m'appelle Sanae, j'ai 7 ans, j'habite à Pologne, en cours, en France. Mon moment préféré, c'est la loge. Bonjour, je m'appelle Elian, j'ai 7 ans, j'habite à Savigny-en-Temple, en France. Mon moment préféré, c'est Dis-moi Jésus, le partage sur la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus, et les disciples de Jésus ont commencé à parler en langue. Si ton moment préféré, c'est la loge, peux-tu chanter un refrain ? Je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, Richard t'aimerais le nom du Seigneur, Richard t'aimerais le nom du Seigneur. Est-ce que tu attendais un Impact Junior chez vous avec impatience ? J'attendais un Impact Junior avec impatience, j'ai préparé ma Bible, mon cahier et mon stylo, et je regardais l'heure. J'ai demandé le culte avec impatience, j'ai emmené mon cahier, mon stylo et ma Bible. Quel est le verset que tu as retenu par cœur ? Le verset que j'ai retenu par cœur, c'est Psaume 115, verset 16. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Le verset que j'ai retenu, c'est Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle est notre phrase de slogan ? Un Impact Junior chez vous, c'est le rendez-vous des... Passionnés de Dieu ! Passionnés de Dieu ! Quel a été ton bonus préféré ? Mon bonus préféré, c'était la chanson « Prix » de Bitty. Mon bonus préféré, c'est quand on chante la chanson de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire, mais pas dans ce monde. Merci pour votre participation ! Merci les enfants, merci les jiquises des quatre coins du monde ! Sans vous, notre rubrique « Dis-moi Jésus » n'aurait pas été la même ! Oh là là, l'été, les vacances, le temps passe trop vite ! La saison Impact Junior chez vous, elle s'achève ! C'est fini, n'est-ce pas ? Mais Audrey, pourquoi es-tu si triste ? C'est pas fini ! On se retrouve à la rentrée ! Oh là là, la rentrée, c'est trop loin ! Ça va me manquer les rendez-vous des Passionnés de Dieu, l'Impact Junior chez vous ! C'est vrai que tout l'été, ça va être long ! Mais tu sais, ici, il n'y a que de bonnes surprises ! On ne va pas se quitter comme ça ! Ah bon ? C'est quoi la bonne nouvelle ? C'était la surprise que je voulais annoncer aux jiquises et aux familles ! Le lancement de la nouvelle chaîne YouTube Impact Junior ! Regarde, tout est prêt ! Fais voir, tiens ! Les jiquises, vous voulez en savoir plus ? Eh bien, rejoignons ceux et celles qui se sont mis au travail pour nous surprendre et pour nous faire du bien à travers cette chaîne TV, Impact Junior TV. Il y aura des programmes pour les jiquises, les petits et les ados, « Personne ne sera oublié ! » Allez Audrey, on va aller découvrir ces programmes par visioconférence. Donc du coup, premier pas, et si je faisais 1, 2 et 3 ? Non, j'ai déjà utilisé, ça ne me plaît pas trop. Et si je faisais 1, 2, 3 ? Ça arrive peut-être. On va peut-être s'améliorer un peu plus. Ah, j'ai une idée. 1, 2, yeah ! Ça arrive pas mal ! Viviani, qu'est-ce que tu nous prépares ? Coucou Agnès, coucou Audrey. Eh bien, je suis en plein travail pour les chorégraphies qui vont être diffusées en ligne sur notre chaîne YouTube. Waouh ! C'est top ça ! Ah, ça fait du bien ! Mais par contre, vous savez, je ne suis pas du tout toute seule pour ce projet. J'ai une grande équipe internationale avec moi ! Ouh là là ! Que ça fait du bien ! Par contre, je vais prendre mon téléphone. Alors, dans mon téléphone, j'ai le numéro 2. Aurélie avec moi de Bruxelles. Je vais envoyer ma playlist. Ah ! Alors, let's go ! J'envoie Aurélie, 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 c'est bon ! C'est parti ! Hé ! Hello, les G-Kids ! Ici, on a ICC Bruxelles. Voilà, je viens de recevoir la playlist de Viviani. Et en avant, on va vous montrer ce qu'on vous réserve pour la chaîne YouTube. Alors, les G-Kids, vous êtes prêts ? Oui ! Et toi, alors, tu es prête ? Oh, on y va ! 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ! On tourne ! Ok ! 1, 2, 3, 4, 4 ! Ouais ! Alors, les G-Kids, j'espère que vous êtes super bien amusés. Maintenant, on va envoyer la playlist à Montréal où Divine nous attend. Hello, les G-Kids ! Je m'appelle Divine et je vous présente Alia. Merci Aurélie, j'ai reçu la playlist. Ici, aussi à Montréal, nous sommes prêts pour la nouvelle chaîne YouTube. Wow ! Gloire au Seigneur ! La prochaine chorégraphie sera en anglais puisque ici, nous sommes dans un pays bilan. Je sais que plusieurs d'entre vous parlent l'anglais. On va commencer par leur montrer les mouvements, n'est-ce pas, Lia ? Oui ! D'accord ! On va commencer par les premiers mouvements. Vous allez juste nous suivre. C'est très simple. On commence. 1, 2, 3, go ! 1, on tape les mains 2, on tape les mains 3, on tape les mains 4, on tape les mains. Là, le prochain mouvement est aussi simple. On va aller. 1, 2, 3, go ! Bravo ! Excellent ! Vous êtes les meilleurs. On va pouvoir commencer notre danse. Sous-titrage ST' 501, 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 100% chrétiennes que vous pouvez retrouver sur vos plateformes de téléchargement habituelles, nous travaillons pour vous, les G-Kids et pour vous, les ados, à vous proposer des émissions spéciales autour de la musique. Pour vous, les ados et pour vous, les G-Kids, des émissions spéciales vous seront proposées sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver des playlists de l'actualité musicale et nous vous concoctons également des émissions inédites. Oui, on aura des story time parce que nous croyons que le témoignage des livres et qu'il y a de la puissance autour des témoignages. Mais pas que, on vous proposera aussi des émissions talk show. Oui, nous voulons des émissions à thème où vous pourrez vous exprimer, poser toutes vos questions et pouvoir parler librement. Et voilà, tout cela, c'est rien que pour vous et c'est sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à diffuser le message autour de vous et nous vous attendons nombreux dès le 1er juillet. Au revoir les G-Kids ! Hum, ça sent bon par ici ! C'est à Liège, si je ne me trompe pas ! Peut-être des gaufres, sait-on jamais ! Hello Julie ! Tu es dans ta cuisine ? Oui, tout à fait Agnes ! Bonjour ! Nous sommes justement en train de préparer des super vidéos pour le spécial G-Kids. Il y a beaucoup d'ateliers culinaires qui vont vous attendre. Désolée que vous soyez si loin, si loin, on vous aurait bien fait goûter. Mais ce n'est pas tout. Valentin est en train de s'atteler à la table de bricolage. Suivez-moi ! Et en plus de ces très belles recettes, nous sommes en train de vous confectionner des tutos bricots et des activités manuelles. Alors les enfants, on est impatients de tous vous retrouver sur notre chaîne. À bientôt, au 1er juillet. Soyez au rendez-vous ! À bientôt ! Audrey, on dirait que ça ressemble à des percussions ça ! Ah oui, c'est Marie-Ange, notre conteuse musicienne. Allons la rejoindre, elle est pleine de compositions on dirait ! Hello les filles ! Je vous présente mes instruments ! Et oui, moi, je suis prête ! J'attends les enfants les plus petits pour des ateliers de contes de cantine ! Et oui, sur la chaîne YouTube, il y aura des histoires par centaines ! Je ne vous en dis pas plus ! Des surprises, vous en aurez ! Et boum ! Passez l'info à tous les parents des petits-enfants ! Dès le 1er juillet, il y aura des programmes pour eux sur la chaîne YouTube. Et faisons un tour en Afrique, au Congo ! Bonjour Audrey et bonjour Agnès ! Oui, je suis en train de réaliser deux vidéos lyrics pour Impact Junior, le karaoké ! Ce n'est pas parce qu'on est en vacances que nous n'allons plus adorer le seigneur, n'est-ce pas ? Alors, tenez-vous prêts pour les deux vidéos lyrics des chansons que vous aimez bien qui seront disponibles à partir de ce 1er juillet sur nos pages. Restez connectés ! Ah ce visage, on le connaît bien ! Eh oui, c'est Tracy ! Coucou Agnès, salut les filles ! Hello la famille, j'espère que vous allez bien ! Comme vous le savez, la Bible regorge d'histoire. Alors, durant tout cet été, je vais continuer à vous les raconter à ma manière. On parlera sûrement de Jésus, des miracles qu'il a accomplis, de Moïse ou encore de David, d'Esther. Bref, plein, plein, plein d'histoires juste pour vous les J-Kids et les ados. Alors, pour ne rien rater, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube et à partir du 1er juillet, tu auras accès à tous les contenus. À très bientôt ! Merci Agnès, j'ai trop à diète ! Waouh ! Je me réjouis d'avance ! Attends, attends, pour ne rien louper, écoute les instructions qui vont suivre. Bienvenue sur la chaîne Impact Junior TV. Comment s'abonner ? Allez sur YouTube et tapez Impact Junior TV. Choisissez la chaîne et abonnez-vous ! Nous vous montrons comment faire depuis un ordinateur. Allez dans la barre de recherche et tapez Impact Junior TV. Vous pouvez filtrer et choisir directement la chaîne Impact Junior TV Voici comment faire depuis un smartphone. Dans la barre de recherche, vous tapez Impact Junior TV. Vous accédez à toutes les vidéos. Et avez la possibilité de filtrer vos recherches. Choisissez votre chaîne Impact Junior TV et abonnez-vous ! À bientôt sur Impact Junior TV. Il est temps de se dire au revoir. On se donne rendez-vous le 1er juillet sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur le plateau d'Impact Junior chez vous dès la rentrée. Bonnes vacances ! Bonnes vacances ! Ça y est, je suis enfin à l'aéroport. C'était moi une ! Ouf ! Ah oui ! Oui, vous l'avez compris. Impact Junior chez vous ? Reviens dès le 1er juillet sur la chaîne YouTube. Nous avons préparé un programme varié et riche pour tous. Nous avons eu le plaisir de partager tous ces cultes durant ces derniers mois avec vous. Mais avant de nous quitter, nous voulons rendre gloire à Dieu parce qu'il a rendu ces moments possibles. Merci Seigneur ! Si vous et vos parents souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à le faire en écrivant à l'adresse e-mail suivante Je vais vous laisser avec le verset suivant. Lisons ensemble dans le livre d'Ephésiens au chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen ! Rappelez-vous que vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu. Restez fermement attachés à lui. Aimez-le de tout votre cœur et de toutes vos forces. Ne laissez, mais ne laissez personne vous éloigner de lui. Pendant l'été, prenez le temps de prier sans cesse tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit. Demandez au Seigneur Jésus la grâce d'obéir à sa parole et à ce commandement parce que c'est un Dieu merveilleux. Alors, Impact Junior chez vous ? C'est fini ! On se dit au revoir ! À bientôt ! Conseil pratique pour des vacances réussies ! Les vacances, c'est pour s'amuser ! Oui, s'amuser et faire ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'école. Alors, profite du beau temps pour faire des activités en plein air, que ce soit dans la cour du quartier, dans un parc ou dans ton jardin. Faire du vélo dans la forêt par exemple, c'est super ! Ou sauter dans les vagues de la mer, waouh ! En tout cas, profite de la nature et du soleil à volonté. Ce bonheur se conjugue de plein de façons différentes. Alors, un peu d'imagination. Et pour les jours où il pleut, pas de problème ! Soit on reste à la maison. Et là, attention à ne pas rester collé toute la journée à la télé ou sur tes jeux vidéo. À nous, les activités créatives manuelles, les ateliers cuisine, les jeux de société. Pourquoi ne pas en profiter pour lire des livres ou des BD que tu as chez toi ou d'aller en emprunter à la bibliothèque ? Si cela est possible, aller au cinéma avec tes parents, c'est super sympa ! Une journée dans un parc d'attractions. Et c'est également le moment de découvrir de belles choses en s'amusant. Et c'est une visite au musée en fonction de ce que tu aimes. Les sciences, les arts, l'idéal, c'est de faire un programme à l'avance pour chaque jour de la semaine. Bien sûr, en tenant compte de la météo, afin de ne pas perdre une seule miette de tes vacances. Les vacances, c'est aussi passer du temps avec ceux qu'on aime. Toutes les activités qu'on vient de citer, on peut les vivre en famille, avec les parents, les frères et sœurs, les cousins ou avec des copains que tu peux inviter. Voir les papiers et mamies et discuter avec eux, si tu peux le faire, ce serait super ! Ils ont souvent plein de choses à nous apprendre. Et on peut aussi les aider pour les tâches de tous les jours. Les vacances, c'est aussi fait pour se reposer. Pendant les vacances, on peut se coucher et se lever plus tard que d'habitude. C'est génial ! Mais attention, n'exagérons pas, il ne faut pas être trop décalé non plus. Ne te lève pas à midi et ne te couche pas à une heure du matin tous les jours. Sinon, tu risques de ne pas assez profiter de tes journées de vacances. Et puis, comme ça, ton corps n'aura pas trop perdu de ses bonnes habitudes quand il faudra se remettre à se coucher plus tôt à la rentrée. Pendant les vacances, on n'oublie pas tout ce qu'on a appris à l'école. Ce serait dommage, n'est-ce pas ? Pour ne pas tout oublier, révise et rafraîchis-toi à la mémoire une petite heure chaque jour. Tu peux le faire grâce au cahier de vacances, par exemple. Ils sont souvent très amusants. Ou bien travailler avec des jeux de type quiz. Il y a beaucoup de supports de révision sous forme de jeux. Pendant les vacances, on reste connecté à Dieu. Avec le culte Impact Junior chez vous, depuis plusieurs semaines, Dieu nous a fait du bien. Eh bien, rien de mieux pour rester connecté au Seigneur que de voir ou revoir les cultes autant que tu le souhaites. De plus, dès le 1er juillet, tu retrouveras une belle sélection de séries de vidéos, de jeux, d'activités et bien d'autres surprises disponibles sur notre nouvelle chaîne YouTube Impact Junior chez vous. Alors, connecte-toi, écoute, partage et commente. On compte sur toi. Être connecté à Dieu, c'est comme tu le sais, se connecter à sa parole, c'est-à-dire lire, réfléchir, méditer sur ce que Dieu fait, dit et accomplit. Donc, cet été, pas un jour sans lire ta Bible. Tu en as une, j'espère. Sinon, ce n'est pas trop tard. Essuie la rubrique suivante car elle va t'intéresser. Allez, sur ce, je te souhaite de bonnes vacances. Bonjour les J-Kids. Eh oui, bientôt les vacances. Tu as déjà préparé ta valise avec tout ce dont tu auras besoin pour partir en voyage ou pour t'amuser là où tu seras. La chose à ne surtout pas oublier, c'est bien évidemment ta Bible. Au sujet de la Bible, je te propose de faire un tour dans ma bibliothèque afin de te montrer des Bibles coup de cœur ou de te donner des idées pour ta prochaine Bible. La parole de Dieu, la Bible, tu le sais maintenant, est indispensable à tous les enfants de Dieu. Alors, si tu n'en as pas encore une, à toi tout seul, demande à tes parents de te l'offrir. Aujourd'hui, J-Kids, et rien que pour toi, je te propose la Bible, amie pour toujours. Wow, c'est magnifique illustration. Wow, c'est 66 livres. En toute, une couleur différente, c'est idéal afin de les connaître par cœur. Et à la fin, il y a même un dictionnaire. Sa couverture est sublime. Il y a aussi 365 jours pour découvrir la Bible. Wow, avec ces petits récits, tu découvriras la Bible en une année. Wow, c'est formidable. Et si tu as le goût de l'aventure, alors je te propose la Bible de l'aventure. Ces premières pages te font découvrir les hommes et les femmes de l'Ancien Testament, mais aussi la vie de Jésus-Christ. Wow. Tu découvriras des rubriques comme la vie au temps biblique, comment j'ai-t-on, comment s'habiller-t-on, le savais-tu, une parole à retenir, un verset. Vivons-le afin d'expérimenter ce que tu auras lu. Et à la fin, il y a aussi un dictionnaire pour mieux comprendre les mots difficiles. Un outil que j'aimerais te présenter afin que tu puisses revoir de manière ludique et plus approfondie tous les thèmes abordés durant notre culte Impact Junior chez vous. C'est l'être dans le royaume. Waouh ! Il y a des défis, des activités et plein d'autres jeux pour apprendre tout en s'amusant. Bulbe et Toomey, ainsi que tout l'équipage t'attendent. C'est vraiment l'outil à avoir. Et si tu as plus de devants, c'est cet outil qu'il te faudra. Et si tu veux te procurer tous ces livres, regarde le descriptif de la vidéo. À bientôt les chiquis ! Sous-titrage ST' 501